Nagi a été extrêmement touchée. Mardi 21 juin 2022 dans son émission M'oubliez pas les paroles, l'animateur a été ému par Cynthia, l'actuel maestro. Alors qu'elle a détrôné le précédent maestro en empêchant 27 000 euros en trois victoires, elle a révélé ce qu'elle allait faire de ses gains. J'ai fait une très grosse dépression après la naissance de ma fille, une dépression du postpartum qu'on appelle gentiment le baby blues, qui peut être très violente et très dure pour la maman comme pour le bébé, comme pour le papa, a-t-elle expliqué. Puis la maman d'une petite fille de 16 mois a ajouté, en vivant cette expérience, mon conjoint et moi on s'est rendu compte qu'on avait aucune information. Je trouve malheureusement que ce soit autant tabou. L'association Colibri m'a prise en charge, si y est-il un hôpital de jour qui accueille les mamans en difficulté pour les accompagner, les aider, elles nous ont vraiment sauvés. Si y est-il donc tout naturellement qu'elle envisage de faire un don à l'association. Un geste qui n'a pas laissé Nagui indifférent. Il y a plusieurs choses que je trouve formidables. Que vous ayez envie de faire un don à cette association, que vous ayez le courage d'en parler, et la troisième chose si y est-il que vous le faites pour le partage, si y est-il en pensant aux autres que vous faites ça et pas en vous protégeant vous a-t-il déclaré. N'oubliez pas les paroles, cet autre projet envisagé par Cynthia a noté qu'à son arrivée dans le programme de France 2, Cynthia avait plaisanté avec Nagui sur un autre projet qu'elle aimerait lancer grâce à ses gains. Vous avez un problème avec les toilettes. Si vous gagnez 20 000 euros, si y est-il pour refaire les toilettes ? Quand vous partez en vacances, vous regardez sur les sites internet où sont les toilettes ? l'avait interrogé le présentateur. Si y est-il la pièce la plus importante et en plus si y est-il la seule pièce où on est tranquille quand on est à la maison, sauf quand on a des enfants, avait alors répondu la maestro. Sous-titrage ST' 501 ...